Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc nous, en gros, pour vous présenter vite fait la race, on est des esclavagistes xénophiles. Donc notre délire, c'est de rencontrer un max de gens sans faire des alliés très proches, trop proches à mon avis même, ou alors de les asservir tout simplement. Les assujettir ! Les assujettir, c'est ça. Je m'impression que c'est un mot et ça sonne bien alors, go ! Si, si, c'est vraiment un mot, de toute façon, on s'en fout, on est dans un univers... Ouais, c'est clair. Si je veux inventer des mots, j'ai le droit à... C'est ça, on peut complètement inventer des mots, je veux dire, c'est pas le truc le plus incohérent du monde. Non. Incohérent du monde, ouais, c'est ça. Bon. Des esclavagistes, complètement, TomTom. Esclavagier. Voilà, c'est ça le but. Nous, on est des hydras, les aquamarines, en gros, c'est le front d'unicité. Aqueux. Et, euh, front d'unicité aquamarine. On est des hydratations, ce sont des hydras aqueuses. Et notre but, c'est de massacrer la gueule à tout le monde. Sans exception, sauf aux mellusques. On aime bien les autres mellusques. Voilà. Le meilleur RP du siècle. Bon, là-dessus, je vais choisir mes petites recherches. Euh, oui, alors, les recherches, tu me poses la question, est-ce que nous avons les mêmes ? Je suis curieux, ça va s'en donner les mêmes recherches au début. J'ai IA administrative, j'ai conversion d'énergie orbitale et théorie quantique dans les recherches physiques. J'ai énergie de fusion, conversion d'énergie orbitale et gestion globale de l'énergie. Ça répond à la question. Voilà, ça n'a absolument rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui détermine ça ? Est-ce que tu penses que c'est notre éthicité ou notre gouvernement ? Non, en fait, t'as un deck de cartes et t'en prends trois aléatoirement dans un deck. Et puis, a priori, tu commences avec les technos à 240 points de base. D'accord, d'accord. Donc, en fait, à chaque fois que tu vas avoir une nouvelle techno, tu vas tirer trois cartes dans un espèce de deck. C'est pour ça que parfois, tu as accès à des cartes rares et des recherches rares qui sont indiquées d'une autre couleur. Oui, j'ai découvert quelques recherches rares. C'est vraiment classe, le système des recherches rares, de pouvoir trouver des recherches comme ça. Je pense que c'était des débris que j'ai analysés et ça m'a permis de découvrir une nouvelle recherche pour ma flotte de combat. Et genre, un espèce de panneau de protection. Je trouve ça vraiment cool. C'est comme, ah ouais, tu peux complètement être différent d'une autre empire. Ah oui, mais c'est clair, on sera radicalement différent. Alors, on va regarder un petit peu nos dirigeants aussi. Arrgh, ma vitesse de recherche, c'est de la domp. 2-12-2, wow. Ouais, bah moi aussi, je ne suis pas du tout porté sur la recherche. Et en plus, ma race a des malus en production tant qu'elle n'a pas d'esclave. À cause de mon malus décadent et luxurieux. Je me demande si je débute par mon vaisseau de colonisation, ou bien si je me dis non, on fait juste une flotte de combat au tout début, puis je vais massacrer la gueule à mon voisin. C'est un des deux. Entretien des armées, moi aussi, pour s'en accueillir militaire, permet de... Moi, typiquement, je prends le vaisseau de colonisation, parce qu'il ne faut quand même pas déconner. C'est la balle, là. Ouais. Wow, oui, c'est bon, ça. Tiens. Ok, puis là, si je vérifie un petit peu, ensuite... Journal de bord, on n'a rien du tout pour l'instant, c'est logique. Technologie, mais généraux, ou plutôt mes leaders. On va les appeler comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? Mon despote en chef, donc mon dominateur alpha, il a eu résistant, plus 25 années de vie, et plus 1 en influence mensuelle. Ouais, c'est cool. Comment on fait pour aller voir les stats de notre leader ? Tu regardes, trait du chef, juste au-dessus. Tu vois, à côté de sa gueule, juste à gauche, t'as trait du chef. Ah, oui, oui. Ok, on va dans Empire, Hydratation, ok. J'ai... Dégâts relatifs aux armées, plus 40%. Minéraux, plus 10. Bonheur, moins 5. Habitifs mondes oceaniques, plus 80. Habitifs éléments de continentale, plus 60. Intéressant. Alors, c'est aussi la première fois que je joue avec le système de déplacement stellaire, qui est, là, comment... La vitesse supra, je ne sais plus quoi, là. Orin, Sani, Rakkar, ça n'a pas... C'est seulement graphique. Par contre, c'est sûr qu'en général... À distorsion, voilà. La personnalisation est tellement immense que le fait que tu sois un mollusque n'a pas vraiment d'importance, mais les choix que tu fais en termes d'empire, de trait et tout, ça a une importance majeure. Je préfère ça, en fait. Je préfère que ce soit seulement graphique, pour être honnête. Oh, plus de 5. Je fais seulement 2 crédits énergétiques en débutant, comme ça, c'est pas cool. Ouais, moi, toutes mes ressources sont en rouge, parce que j'ai des malus partout, en fait. Oups. J'ai des malus partout. Je vais analyser mon secteur de base, voir ce que je peux construire comme amélioration. Tu me disais quand tu finances la partie, pour le coup. Bien évidemment. Hé, Pockiz, qui se pointe ? Comment ça va, Pockiz ? Salut, Pockiz. Quand tu me demandais, Pockiz, tu me disais quand tu seras prêt pour rejoindre la partie, mais je me demandais si la joint fonctionnait, si on peut tester ça direct. Bah, au pire, on va essayer, hein. Ce sera vite vu, hein. Ah, mon ninja, entre 20h et 20h30, parfait. Ok, ok, ok. Où est-ce qu'on voit la... Comment ça s'appelle ? La natalité, par contre. Gah, Jayce fait 150 abonnés par jour depuis que ça l'a risqué. Putain, ok. Wow. J'en ai fait 40 hier, je suis assez content. Ouais, moi, j'en ai fait 38, donc on a eu une progression... Ouais, une progression... Bah, au classique, on a toujours une progression assez similaire, en fait. Il y a un endroit où on voit notre natalité, je sais plus c'est où. C'est clair, c'est pas plus qu'il y a des hannetons. T'es-tu... On est qu'il y a 116, tout le monde, donc on approche de notre record, ça fait plaisir. Le record est en 125, je le mentionne. Concepteur de vaisseau, rien à modifier au tout début. Contact, donc moi je suis à peu près prêt pour lancer la partie quand tu le dis. Ouais, bien sûr, bien sûr, moi aussi. Ah bah, allons-y alors. Ouais. Vitesse 1. Ça semblerait que le multi soit super stable. Oh, on a un héritier. Le prince héritier Schuglerme, d'accord. Schuglerme. Comment ça fonctionne ? Moi, je pense que c'est des élections, en fait. Non ? Ah non, non. Prince héritier, il est charismatique. Et industrielle. Dictature militaire. Très, très bien. Notre chef, c'est la tête de l'armée qui est chef. D'accord. Ouais. Nous, c'est un... Comment, nous, c'est un empereur. L'empereur Thib Eryan, bien entendu. Thib Eryan, bien sûr, bien sûr. Normal. Mais j'ai toujours pas trouvé à quel endroit on voit la natalité. Le taux de progression de la population sur une planète. Euh, ok. J'ai des êtres trop vraiment moyens. Mais j'ai Songham, qui donne quand même point de coque des vaisseaux plus 20%. Correct, ça. Mais on a aussi évasion plus 10%. Je sais pas si c'est préférable le point de coque ou l'évasion. Non, c'est pour l'évasion. Euh, pour les points de coque, je veux dire. Voilà. Amiral Songham, on va sélectionner. Et j'aimerais bien te renommer, toi. Non, je l'ai enlevé. Ok. Donc, nous avons notre deuxième vaisseau scientifique qui vient d'arriver. On va donc recruter un scientifique. C'est la prime militariste. Ouais, on est super militariste, pente noire. Panthère noire. Panthère noire. Borakcha, content de voir. Eh, on fait un petit tirage au sort de tout le monde. Qu'est-ce que ça vous dit ? Pour le nom du leader. Donc, euh... Faut interagir dans le chat pour avoir une chance. Pixelman. Pixelman qui a une belle image. Quand même, sur Twitch, d'ailleurs. Oh, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Une anomalie. Recherche-la, l'anomalie, cher. Voilà, ok. Donc, notre amirot, Pixelman. Euh, ouais, Pixelman, ouais. Euh, dis-moi, Xalo, tu es où par rapport à moi, en fait ? Tu le sais déjà ou pas ? Ce n'est pas encore, pas encore, non. J'aurais besoin d'un nouveau vaisseau scientifique, d'ailleurs, pour aller explorer les trucs environnants. Donc, je pense qu'on va construire ça direct au début. Est-ce que c'est quand même un bon truc à prioriser, à mon avis ? Ah, bah, je pense, ouais. C'est toujours ce que je fais. Je commence directement par faire un second vaisseau scientifique. J'ai tellement pas l'habitude de me déplacer autrement que par trou de verre, que c'est vraiment la galère, cette histoire de distorsion, là. Tu as commencé avec trou de verre, dans ta partie ? Ouais, ouais, j'ai commencé avec trou de verre. J'ai trouvé ça complètement épique. Ça fonctionne, trou de verre. Et en fait, c'est le... comment ? C'est la méthode de déplacement spatial de pas mal de races, dans pas mal de séries de sci-fi. Donc, voilà. Je suppose que c'est testé encore. J'en nomme pas mes scientifiques. On peut renommer tous les personnages, oui. Mais comme la partie de pas en pause, on va faire ça éventuellement. On va faire ça éventuellement. Je vais renommer tous les personnages. Mais au fur et à mesure que j'interagis avec eux. Comme ça, on pourrait sauver un peu de temps. Pourquoi ils ont renommé ça l'amiral ? Parce que c'est une flotte. Non ? Ouais, jusque-là, ça fait sens. Je sais pas, je dis ça comme ça. Par contre, j'ai l'intérêt à me trouver des esclaves rapidement, parce que c'est vraiment la merde, là. Toujours trouver aucune ressource dans mon système de base. C'est de la merde. Il y a littéralement zéro. Ressource. La faite d'attente de la construction, ça supporte des vides, mais c'est normal. Ah, mais non, mais d'accord. On va construire des corbettes ? En fait, je peux asservir certaines de mes populations à moi, en fait. Mais c'est un scientifique. Ah, bah oui, évidemment, j'ai pas... Hé, que gagne, j'ai l'intérêt à me regarder, puis j'ai commenté aussi grâce à toi. Merci pour ton support. Ça fait super plaisir. On assigne un leader scientifique. On va choisir... Recherche des ennemis, plus 35. Voilà. J'ai l'intérêt des deux, plus 25. Vitesse de recherche, plus 10. Si j'assigne un scientifique, genre qui fait de l'exploration de toute façon à la vitesse de recherche, que ça marche. Pedro, l'enfant tapir ! J'aimerais que j'ai ajouté, merci pour le support. Euh, ouais. J'ai aucune idée si ça ajoute vraiment une vitesse de recherche. Si tout ce qu'il fait, c'est genre scanner des trucs. Donc, on va y aller pour Anomalie, tiens, voilà. Et on va reconnaître ce système, juste à côté, comme ça, ici. À la clantisse. Ce sont sur la map, comme ça, ici. Donc, si la portée de nos capteurs de base est un petit peu plus petite que si on suit les hyperlignes, je pense, avec mon système actuel. Il y a quelques systèmes qu'on peut scanner, mais pas beaucoup. Ah, ça doit être la portée, ça doit être comme ça, ici. Ouais. Hey, la pop ! Bienvenue, vous avez été la pop. Merci pour le support, content de te voir. Moi aussi, tu vas être un scientifique. D'ailleurs, j'aurais dû le renommer, vous avez raison. On va faire ça, on va faire ça. Comme j'ai interagé avec eux. Donc, on a... Songham, je l'avais renommé, non ? Euh... Non, c'est Pixar, ok, non. Non, non, c'est mon scientifique, ça. Il s'appelait tous les deux Songham, putain. Ok. C'est... C'est fun. Qu'est-ce que je viens de fourrer ? Je suis une petite foutue de la merde. Tiens, Songham. Pour le renommer, il faut faire un clic droit. Ok, voilà. C'est vrai complexe, le truc. On va s'habituer, on va s'habituer. C'est pas super. Merde ! J'ai voulu faire un clic droit, je viens de virer le... Orin, Sassi, Miraka. Le mec qui cherchait l'énergie à fusion. GG à toi. Wow, 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 wow ! Excuse-moi, deux petites secondes. J'ai une flotte d'ennemis, déjà. Il n'y a pas fait longtemps, on prend une liste à Kovarin pour découvrir une forme de vie alien intelligente. Non, ça n'a pas été long, effectivement. Orin. Orin, félicitations à toi. Orin. Voilà, ok. Donc là, à l'arbo, j'ai des problèmes. Oh mon dieu ! Ok. Puissance militaire a un total de genre 200 quelques sur 4 flottes différentes. Donc on ne va pas les scanner cet endroit-là du tout pour l'instant. On va avoir besoin d'une plus grande flotte militaire pour ça. J'espère qu'on ne va pas venir nous attaquer parce qu'on va dans la merde. Bien qu'on ait des avantages militaires peut-être de base avec notre nation. Donc toi qui ne faut absolument rien. T'as connaissance du système. Et toi qui as peur. C'est ici. Atlantis, c'est ce que c'est reconnu au complet. Atlantis, c'est reconnu au complet. Donc imagine-toi que dans mon système de base, absolument aucune ressource, sur aucune planète. C'est bien. Ouais, c'est un peu la loose, ouais. Ça arrive parfois. La putain de loose. Ça arrive parfois quand même. Moi j'ai pas mal de petits... Comment ? De petits endroits où je pourrais trouver des minéraux. Donc on va vraiment faire des améliorations sur notre planète de base, je pense, ça là. On a quand même pas mal de nourriture aussi, ce qui est bien. Ah, j'ai une faction. D'accord. Je ne sais pas. On va attendre que la population apparaisse ici pour qu'on fasse un nouveau bâtiment. Parce qu'on ne fait absolument pas beaucoup d'énergie. On a plus un, déjà. Pas cool. Hé, Auckland, comment ça va ? Bien sûr qu'on dit bonjour à Auckland, désolé. Mais c'est qu'il y a tellement de gens sur le chat actuellement, c'est difficile pour moi de suivre. Mais on va s'habituer, on va s'habituer. La partie étant difficile, non pas actuellement. C'est pas une nation d'ailleurs, c'est un genre des pirates de l'espace. Comme ça, c'est le vaisseau alien, comme ça. Oh ! Euh... Weimar Drift. Qu'est-ce que Weimar Drift ? C'est le nom de la Nébuleuse ou quelque chose comme ça ? Ouais, Nébuleuse. Pénité de voyage. Bon, alors j'ai intérêt à faire attention. J'ai déjà... J'ai déjà une dizaine de pourcents de rébellion. 120, tout le monde, 120, on est presque... Presque dépassé officiellement le record. Presque. Presque. Ismaro, QFR, comment ça va ? Bienvenue, bienvenue. Tu t'es abonné pour voir le Pikachu ? Super. C'est le concept. Est-ce qu'on va faire une série sur Earth of Iron 4 ? Moi, je suis super partant pour une série sur Earth of Iron 4. Ça me... Ça me... C'est possible, ouais. ...brange beaucoup. J'en fais un autre. On a des tracks sur le chat qui me demandent « Tips a pris quelle race ? » J'ai pris le Dominion Mentai pour ceux qui ont suivi. J'ai pris des... Comment des... Des êtres tentaculaires sympathiques xénophiles. Capitaine Alex, bienvenue en Xaloté. Merci pour le support. Ça fait super plaisir. Il manque plus que 6 viewers ! Ouais, pour dépasser le record de 125. Donc, on est à 120. Plus que 6. Sachant qu'il est 19h57 et que les gens vont arriver maintenant. Ouais, je pense que ça fonctionne bien. Je pense qu'on est bien partis. Oui. D'ailleurs, je sais pas si... Québécois, en tant que nouveau modérateur, je peux te donner une petite... Une petite mission. Donc, au fur et à mesure qu'on dépasse le record, si tu veux plus perdre des screenshots pour qu'on voit le nombre de viewers et tout, ce serait sympathique. Puis, m'envoyer ça par la suite sur Twitter ou quelque chose comme ça, ou sur Facebook. Comme ça, je vais pouvoir le republier pour vous célébrer la bonne nouvelle. Merci à Trias, XO, bienvenue à Xao Team. Merci pour ton support. Merci pour ton follow. Ça me ferait vraiment plaisir si j'ai mis tout le temps. Wow. Si ça te convient. OK. Donc, mes vœux scientifiques sont en train de scanner. C'est ce qu'on veut. Je ne veux jamais qu'ils se touchent et qu'ils ne fassent rien du tout. Mais on n'a toujours aucune ressource. C'est vraiment incroyable. Je viens de découvrir dans mon système de base une anomalie qui m'a donné un monde stérile avec... comment ? Plus 6 de recherche sociétale si je fais une station. Cette planète n'est pas dans nos frontières, putain. Ah, mais c'est comme ça. Ça, c'est exceptionnel. Hey, Orin. Viens de gagner au niveau. Station toi, Orin. Seigneur Hantai. Oh, mon ami. Il y a des vœux qui ont été une Seigneur Hantai. Bien fait, merci Québec. Hey, salut, Needhog et Nico. Ça se passe bien jusqu'à maintenant. On découvre le jeu un peu en multi. C'est difficile pour moi de découvrir le jeu alors que le jeu n'est pas en pause. Mais je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Juste construction. C'est dommage parce que c'est le genre de truc qui s'est payé merveilleux. Je ne sais pas comment on fait pour augmenter la taille de nos frontières actuellement. Alors, d'une part, ça augmente un peu avec le temps. Avec la taille de tes planètes. Ça augmente aussi grâce à certaines juste recherches qui donnent des bonus en taille de zone comme ça. Sinon, tu peux envoyer un vaisseau de construction, faire un avant-poste. Et un avant-poste un avant-poste de frontières étant tes frontières, tout simplement. Voilà. Et pour faire un avant-poste de frontières, on clique sur un système parce qu'actuellement... C'est le premier choix quand tu cliques sur ton vaisseau de construction. Un avant-poste de frontalier. J'ai besoin de 74. Ça coûte la peau du fion et notamment en influence. 200 d'influence, d'accord. Ah, ça coûte... Pourquoi je utilise quelqu'un pour le coup ? Je comprends, donc on ne peut pas toujours pas le faire. On a vraiment un système de merde. J'ai un total de... 4 de recherches. Donc, 2 en... 2 en recherche... 2 en recherche physique et 2 en recherche ingénierie. Et c'est tout. Je n'ai aucune autre ressource dans mes frontières. J'ai tout scanné complètement. C'est vraiment... Ouais, ben ça, c'est complètement aléatoire. Donc, voilà, des fois. Ouais, ouais. Des fois, c'est comme ça. On va faire des stations de recherche pour de la recherche en attendant. C'est comme si on n'a rien de mieux à faire, de toute façon. On pourrait aussi améliorer notre planète de base. C'est la seule planète qu'on a. Merek ! Bienvenue à Exécuter. Merci de ton support. Eh, salut Merek. Bienvenue. Nous avons maintenant la certitude que Reconveneraine n'est pas le seul endroit doté d'une riche biosphère. Bah oui, déjà, on se parle. C'est ça. On est en train de cataloguer tout ça. Et... Sur le monde habitable. Chut. Une initiative louable. Le système Cygnus a été entièrement scan. Ah, on a une colonisation possible. La Cygnus. Ah ! Le monde océanique. Parce que moi, ça n'est pas le cas. C'est nice, le monde océanique. Des mondes stériles, des mondes en fusion, des mondes toxiques et des mondes morts. C'est cool. C'est parfait, ça, des mondes toxiques et des mondes morts. Ouais, j'avoue, ça donne envie. Soit, on se fait une méga flotte de combat, mais je ne produis pas assez d'énergie pour soutenir une flotte. Donc, pour l'instant, on est vraiment en mode... Mais tu veux combattre notre équipe ? Je pense. Il y a des aliens pirates à gauche, à l'arbeau. Il y en a genre, littéralement... Comment s'appelle ton... Comment ton... Ton système de base ? Ah, hostile ! Putain, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai accès à Cyrgunus et à Martark. Martark. 131 ! Le best de le record, tout le monde. Merci pour votre support. Merci pour votre... Merci d'être là aujourd'hui en ce méga live Stellaris. Donc, c'est fait. Le record est battu. Le record est battu. Classe. Merci à tous, bien sûr. Ouais, merci à Types d'être là et de me supporter dans cette progression sur Twitch. Donc... Ouais, j'ai des espèces de pirates moisis, là, 150 de force de... Moi, si j'ai des pirates moisis, ils sont très moisis. J'ai eu les sources scientifiques qui se touchent. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ah, je peux reconnaître le système de russes. Pourquoi il fait rien, ce naze ? J'entends de reconnaître ce truc-là. Super. Hey, Benoît Lacaze ! Bienvenue, bienvenue. Si le nom du système est en gris, alors il n'est pas complètement découvert. Ah, ben, il a besoin que même celui-là n'est pas complètement découvert, alors. Découvre cela. Merci de l'info, c'est vraiment cool. Ça va bien avec ça. Oh no ! 150 de puissance militaire, une flotte hostile directe. Ouais, ouais, je l'ai pris aussi, celle-là. Elle est passée par chez toi aussi. Ouais, elle est passée par chez moi, seulement moi, j'ai 69, là, pour l'instant, de puissance militaire. Normal, hein, pour notre race. 70, dans mon côté. Sauf que je voulais vraiment économiser mes gems pour faire autre chose. Ouais, ben, c'est surtout que moi, je n'ai absolument pas la puissance énergétique qui t'assurait une... Non, je n'ai vraiment pas de puissance énergétique, c'est clair. En fait, beaucoup de nourriture sur la planète de base, ce qui est quand même cool. On vient de passer à 11 de recherche sociétale. On va faire attention de ne pas se faire prendre. Bon, on a construit les deux stations ici. Il faudrait qu'on puisse faire des stations énergétiques, là, bientôt. Marfark, 7 des crédits énergétiques possibles, donc il faudrait augmenter notre frontière vers là-bas, clairement. Dimu, oui, il y aura une rediff de mon point de vue. Et de toute façon, dès qu'on se sera rencontrés et alliés avec Xalo, vous verrez mon point de vue également, en fait. Cet amibe de l'espace ne faisait que pas assez. Ah, parfait. C'est bon, ça va. Donc, c'est vraiment le début de la partie où là, vous ne voyez pas ce que je fais, mais après, ça viendra, quoi. Yep. On fait 0 de crédits énergétiques officiellement. Vaisseau construction, tu ne foudrais pas grand-chose dans cette partie pour l'instant. On pourrait tomber dans le négatif crédit énergétique pour avoir un petit plus de recherche en attendant comme on n'a rien de mieux à faire avec notre mec de construction, mais j'aime pas trop l'idée. On va recruter un amiral. Allez, c'est parti. Bon, Seguinus, c'est complètement habitable. On pourrait faire un colon, la bonne fois que la recherche soit terminée. Entretien des vaisseaux moins 15. Très, très, très. Béta-alien. Très, très, très. On pourrait être sousé, quand j'aurai terminé avec mes sous-scientifiques, on pourrait aller rechercher des bétas-aliennes. Euh... Est-ce qu'on peut déjà faire un colon ? Non. Donc, j'ai clairement pas enclenché la bonne recherche. Je suis un crétin. Oh ! Roskamp aussi, planète habitable. J'ai pris le Domino Mentai Van Der Gryft. Habitabilité 100% en plus. Des trucs, trois têtes. Moi, j'ai toujours vu... Mais oui, c'est classe. Trois têtes, trois vaut mieux qu'une, non ? C'est sûr. Pour l'avenir, des hydratants. Des hydratants ? Mais sérieux ? Un plan de recherche à télémoré pour éditer des planètes devenues inhabitables suite à des incidents astronomiques majeurs. C'est à vous, en tant que grand maréchal du front d'Université Aquamarine qui comble la responsabilité de lancer cette expédition. Et bien sûr, et bien sûr. Situation log updated. Euh... Expédition de masse à travers les âges. Faut trouver des planètes brûlées, des trucs comme ça, planétiques toxiques, etc. Super. Hey, Holta Kortan ! Bienvenue dans l'Exaloté, merci pour ton support, ça fait plaisir. La capitale de type s'appelle Bible Black, mais bien sûr. Non, elle s'appelle, euh, Kidodji, du système Uruzu. C'est à peu près la même chose, si tu veux. C'est à peu près la même chose. Soleil dit, « Ouah, ce mec joue Astéleris avant tout le monde ! » Oui. Désolé. C'est vrai. T'as pas honte ? C'est vrai. On en profite pour venir voir, c'est la récite. Et apprendre, c'est la récite. Avoir même la sortie, non ? Faut le voir comme ça. Bande de cochons. C'est qui ça ? C'est Reebok. Une planète colonisable. J'en ai quelques-unes. Je peux clairement pas faire de colons encore. Pourquoi est-ce qu'il a terminé notre putain de recherche par contre de navale ? Je vais terminer sa capacité navale plus de 10%. C'est vraiment une mauvaise idée de choisir ça comme parmi mes recherches. C'est une erreur monumentale. On n'a pas de scientifique. Notre scientifique a été kick. Wow. Oui, ça avance beaucoup moins vite du coup. Ah là là. Xalo qui vire ses... Non. Je comprends pas. Je pensais qu'il y aurait le petit truc disponible pour dire qu'ils sont. BTR de recherche industrie. Ça semblait être une bonne idée. Non, je vais pas la signer de leader. Il est déjà sur quelque chose. Ah, il est là. Disponible. Théorie militaire pour 10%. J'ai une théorie militaire. Je sais pas si ça affecte là-dessus. Il faudrait qu'il soit là plutôt. Il faudrait optimiser ça en fait. Donc, théorie militaire... Toi, vas-y. Voilà. Et toi, je vais juste mettre quelqu'un d'autre de dispo. Voilà. Super. Maintenant, t'as plus 22%. Oui, 8 mois restant, c'est moins long maintenant. Nice. Xalo fail, c'est clair. Les stations sont chères dans ce jeu, par contre. Le début de partie, il faut vraiment bien choisir ce que tu construis parce que... Est-ce qu'on a merdé en choisissant la même préférence pour l'habitation? Je crois pas. Parce que t'as pris quoi en fait, toi? Oceanic. Moi, c'est continental, moi. Ah, ça va. Donc, non. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Oh, on a terminé. On peut avoir du crédit énergétique de plus. On a clairement besoin de ça. vaisseau de crédition de... Voilà. Toi, tu vas faire un... Station minière partout. Toutes les stations minières du coin, comme ça. Super. Scientifique, toi, tu vas venir explorer... Je sais pas, on peut explorer le truc, même si c'est dans un autre système. Oui, on peut. Super. Et... En fait, non. Oui. En fait, oui, ça va. Et dernier vaisseau scientifique, on va aller ici. Et on a mené des investigations. Ok, non, mais ça va arrêter les recherches de société. Non, on ne veut pas arrêter les recherches de société, ça ne vaut pas la peine. Xalo, quand tu prends la vue de la galaxie, toi aussi, tu as trois noms écrits dans le... 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 Genre... Wimar Drift. J'ai Vahel, Julius Nebula. Ouais. Sur Expans. Et... J'imagine que ça, c'est des empires déchus, non? Oui. Moi, je suis à Wimar Drift, littéralement, sur Wimar Drift. Ah, ok. Ben, je suis à côté, en fait. Je suis juste en haut, à droite, moi. Ah. Très intéressant, ça. Ben, en fait, j'avais choisi... Je pense que j'ai... L'option qui fait qu'on est plus rapproché est correct. En fait, ça fait en sorte qu'on apparaît forcément pas loin l'un de l'autre. Ce qui est logique. Je vois beaucoup de puissance militaire, on va avoir un petit peu plus de crédits énergétiques, ce qui est clairement important pour nous actuellement. Il y en a beaucoup à Marfal, qui en a genre 7 de crédits énergétiques, mais le problème, c'est que c'est hors de notre portée pour l'instant. On va les scanner quand même, il y a eu. Ah, ouais, on pense que la faune de cette planète ont succombé à leur propre libération de toxines. D'ailleurs. Voilà. Salut, Jibo, bienvenue. Analyse toxicité. Sure, pourquoi pas. C'est un projet de recherche. C'est un scientifique qui a terminé son analyse déjà. Sure, croquation du système. Et ensuite, on a choisi de toute sorte de construction. Ah, excellent. On vient de terminer la recherche pour les vaisseaux de colonisation. Oh, oh, oh. Moi, je ne l'ai même pas entamé parce que je suis un crétin. Bon, voilà. Unification planétaire. Très, très bien. On va partir sur ça. Ça nous donne une influence mensuelle de plus. Très important, du coup. Ouais, quand même très important. Par contre, on n'est pas du tout en état de recruter un vaisseau de colonisation pour l'instant. On en est même très, très loin. Ça prend à peu près 8 crédits énergétiques en rab si on ne veut pas tomber dans le négatif intense. Donc, oui, ça prend plus de crédits énergétiques. Sans compter qu'il faut 350 minéraux. Ouais. Et nous n'avons pas assez de minéraux. J'ai l'impression d'ailleurs d'être dans Starcraft. Not enough minerals. C'est exactement ça. C'est mon imitation de Zerg, c'est bien, hein ? Ouais, tu fais bien le Zerg. Je trouve. Alors, vaisseau de colonisation, ouais, c'est ça. 350, putain. Bon. On va avoir besoin de crédits énergétiques pour le coup. On va faire une centrale électrique ici. Donc, il est l'heure du coup de... Bah, de se reposer. On a encore besoin de déblayer pour l'instant, mais on a vraiment beaucoup de nourriture de rab. Bon, c'est quand que tu attaques Tiberians ? Bah, déjà, dès que j'ai un adversaire, parce que pour l'instant, j'en ai pas trop, des adversaires. Et je suis en train de monter une flotte. Anomalie. S'il vous plaît. Pourquoi ? C'est pas dispo. Qu'est-ce qu'il se passe ? Influence mensuelle, c'est cool. Émission de propagande, bio-laboratoire pour produits d'énergie. Les recherches. Elle est plus disponible. Est-ce que je l'ai déjà fait puis je m'en suis pas rendu compte ? Ça peut pas. C'est long quand même comme recherche, non ? Ah, plutôt, ouais. Bah, regarde si tu peux faire un vaisseau de colonisation. Ça va vite. Je peux pas faire un vaisseau de colonisation. Bah, tu l'as pas fait. T'as eu le choix. Tu l'as pas choisi. Elle est partie, voilà. C'est comme ça. T'es sérieux, non ? Situation log updated. Bah, j'en sais rien, moi. C'est une possibilité. Bah, tu l'auras de nouveau plus tard. Wow. Bah, c'est la merde. Centrale Bétarienne, si nous, à Minero, on va aller pour les Centrale Bétarienne et qu'on trouverait du Bétarienne sur mon plein découvrir. Bon, bah, tout le monde, on peut pas coloniser. Donc, on va massacrer la gueule aux Aliens. C'est vrai, c'est vrai. Excellent. Je viens d'avoir une anomalie qui vient de me filer une frégate à 96 de puissance. D'accord, je comprends, David Vial. Ben, je croyais que c'était comme une recherche très importante. Donc, du coup, je pourrais la faire en deuxième après avoir augmenté ma flotte limite. Mais non, c'est non. Pour le coup, ce qu'on va faire, c'est vraiment investir à la folie. Ouais, elle va revenir. De toute façon, la recherche, elle a pas disparu. Bon, ok, notre frontière est presque suffisamment euh... Vaisseur de construction, tu vas aller ici. Euh... Ah oui, d'accord, ok. Par contre, au niveau de l'entretien, ça coûte quand même super cher. Bon, ben... C'est ça. Fait qu'on va investir sur notre planète direct de base parce que ça va être notre seule planète pour un bon moment. On a presque terminé le petit truc ici de nous donner un petit peu plus de crédit énergétique aussi, ce qui est sympathique. Fait déjà 13 de minéraux, ce qui est vraiment pas rien. Toi aussi, j'ai peut-être une amélioration pour essayer de la créer. Système sondé. Parfait. Donc maintenant, on a une flotte qui a 210 de puissance. 230. Déjà ? Ouais, ça devrait être suffisant, je pense. Moi, j'aime pas construire encore de vaisseaux de plus parce que j'ai pas assez de caisses énergétiques pour les entretenir. En fait, j'ai recruté un leader qui réduit l'entretien des vaisseaux, donc c'est quand même plutôt... Ah, ouais. C'est plutôt la bonne idée. Hey, lesbernes, bienvenue à Xavier où tu me regardes depuis que je cours m'interroge, c'est grâce à toi. Merci, mon sport. Explore ton système solaire. C'est déjà exploré, non ? Il n'est pas exploré complètement le mien, le base. Ce qui est cool. Quoi ? Notre système de base n'a même pas été découvert au complet, mais pour ça, ça fait trois fois que je l'assigne. What the fuck ? Pour moi, il a été interrompu par quelque chose. Ah oui, c'est vrai, il y a un alien qui est passé au travers tantôt de nous et ça a interrompu tout ça. Oui, oui, oui. J'ai encore un vaisseau scientifique qui se touche. Mais tu peux terminer ça, toi ? Alors, je suis en train de designer un nouveau modèle de Corvette. Est-ce que les gens auraient un nom pour un nouveau modèle de Corvette, s'il vous plaît ? Grosse Corvette, pas de ticket ? Non, je ne pensais pas tout à fait à ça. Il y a un problème sur le chat, dit Merek, comment ça ? Tu as ? Je ne sais pas, je ne sais pas, Merek dit qu'il y a un problème sur le chat, mais... Est-ce qu'on est en multi ? On est en multi ensemble, oui. Le Kraken, le Kraken, c'est une bonne idée, mais par contre, c'est vraiment un petit vaisseau. Ça a plus du goujon que du Kraken, en fait. Kraken, 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 ça fait un peu biscotte. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu biscotte maintenant que tu dis. Donc pour le coup... Le Yamete, pourquoi pas, ouais. Le Yamete. Très bien. C'est parti. Allez, nouveau modèle de vaisseau, on partira là-dessus. J'ai besoin de plus d'énergie, genre vraiment besoin de plus d'énergie pour l'instant. On va les rouler au fur et à mesure. Ça marche pas. au passage complete. Recherche terminée. Influence mensuelle puissante. Très bien. C'est de la merde. Ma frontière, elle veut pas augmenter ma frontière. Je pourrais construire un avant-poste sur Tiralam au moins pour avoir l'accès à Gindex et tout. Il y a comme pas mal de ressources. La bonne, ça peut être une bonne idée. Quand une version de construction aurait terminé son avant-poste. Elles sont... Oh ! On va faire des crédits énergétiques directement sur Atlantis maintenant qu'on avait pas qui scannent complètement tout. C'est pour ça qu'on croit qu'on avait pas de ressources. Là, moi, je suis en train d'économiser pour essayer de faire un vaisseau de colonisation. Tu es l'élu Citizen Baba Écoute, si tu te dis. Je pourrais te contredire. Toujours rien de spécial sur Atlantis. Des noms de poissons à tes vaisseaux. Qu'est-ce qu'on pourrait ? Merde. Pourquoi pas ? Merde, merde, merde. On va juste modifier le modèle de base pour l'instant. Donc, on dit Carpe. Duransul, mais ça a créé un nouveau, en fait. C'est pas ce que je veux. On les renommera plus tard qu'on aura des modifications à faire là-dessus. Bon, est-ce qu'on veut risque d'échec de l'anoménie 55% ? Nah. Ça ne me dit rien qu'il vaille. On a terminé celui-ci. Donc, on est en train de scanner Atlantis. Et toi, scanner tout ça, c'est fait. On pourrait scanner Azumir. Alors, on a un vaisseau scientifique qui se touche. Est-ce que Attire, c'est dans ton coin ? Non. Attire ? Non, tout est en haut à droite, tu me disais. Je suis en haut à droite, toi. Est-ce que c'est près de toi, Martak ? Marfark ? Ou Jean Dix. Ouais, Jim Dix et Marfark. Ouais, je suis en train de scanner ces systèmes-là actuellement. Ok, bah j'arrive. Ariamel ! Comment ça va ? Bienvenue à Xaote. Merci pour toi. Merci pour toi, oui. Merci pour ton support. Les deux passent au niveau supérieur. Anomalie. Ne me mis trop haut niveau, par contre, pour l'instant. C'est trop haut ce qui est pour nous de la faire. Piste de construction, maintenant, on va aller faire un avant-poste sur Marfark, tiens. Ou Jindix. Jindix, avant-poste. Recherche terminée, encore, putain, ça va super vite. Donc, une nouvelle recherche, qu'est-ce qu'on va faire ? Une bonne question, une bonne question. Un complexe d'ingénierie ou du blindage nanocomposite, du blindage, c'est cool ça ? Ma race actuellement, la race de Xalo, c'est les hydratants. Ce sont des hydra-ac-eux qui vivent dans l'océan et qui veulent coloniser tous les océans du monde et de la galaxie et de l'univers. Les hydratations, espèce de fond d'auteur. Vaisseau alien hostile. Mais c'est une proie de maturité, donc la proie n'est toujours pas à maturité, mais elle progresse normalement. Plus 1.2 par mois, ouais. C'est possible d'améliorer le bâtiment, réseau minier, produire un petit peu de minerai, mais non, on va avoir plus d'entretien et c'est ce qu'on a besoin habituellement. Alors, par contre... Vaisseau scientifique qui se touche, on peut les scanner ici. Ah non, déjà, il y avait un vaisseau qui se canne à du mire. On peut les scanner. Non, l'arbot, il y a des ennemis, on ne peut pas y aller. Celui qui est à Atlantis actuellement. Annule ça ! Stop ! Je me pose la question. Bien pour toi. Rio Nero, bien vu. Dans la galaxie, merci pour ton sport. Oui ! En fait, j'ai débloqué une recherche qui normalement me découvre une certaine ressource stratégique. Est-ce que j'ai besoin de rescanner les systèmes ? Non, ça apparaît. Normalement. Ok, d'accord. Donc en fait, ça veut dire qu'on en a juste nulle part. Très bien. Vading hostile fleets. Donc, vous voyez, il massacrait les alignes à l'arbot, ça me bloque complètement la progression dans cette direction-là pour l'instant. On pourrait scanner l'autre truc. Evading hostile fleets. D'accord, on ne peut vraiment pas. Pour l'instant, on est coincé. J'ai un souci similaire. On en est où au niveau de la rébellion de mes esclaves, au fait ? 3,7% ? Bon, ça va. Alors, on est sur Skype pour l'instant. Ouais. Je vérifie mon Skype des temps à autre. C'est pas OK, je ne m'ai pas écrit, mais non, il n'y a rien pour l'instant. Toujours absent de son côté. Wow. Le système... C'est tellement long. Il a un avant-poste si long. Le système de Gindic est magnifique pour toi. Oui, vraiment. Je suis en train de faire un avant-poste là-dessus. Deux mondes océaniques ? Ouais. C'est juste la fête ? En fait, un monde océanique, non ? Deux mondes océaniques ? Ah oui, deux mondes océaniques. Gindics 3 et Gindics 4. C'est vraiment la fête. Abusé. Bon, nous, on est à 283. On va enfin pouvoir peut-être faire un nouveau... Je pense qu'on va construire un nouveau vaisseau de construction. En fait, au monde, j'ai tellement d'améliorations à faire pour l'instant. Donc, vaisseau de construction. Voilà. CP Mère, c'est moi qui est comment ? Esclavationné ? Enfin, réduit à l'esclavage une unité de population de mon propre peuple. Parce qu'en fait, on est décadent. Et s'il n'y a pas d'esclaves sur une planète, on a moins 10% de production sur cette planète. Donc, je suis obligé, en fait, d'asservir des gens. Voilà. Parce qu'on est des gens bien et tout à fait fréquentables, bien sûr. Bien, c'est clair, oui. Tout à fait fréquentable. Tout à fait fréquentable. Je vais bien finir par te trouver, Xalo. Éventuellement, éventuellement. Là, je vais sur TIRALAM. C'est loin de chez toi, TIRALAM ? On peut aller directement par là, donc on pourrait scanner maintenant en évitant des ennemis. TIRALAM, je ne vois pas TIRALAM. Ah, Atlantis, c'est juste à côté. Mais si, TIRALAM, c'est à côté de chez toi. Ah oui, 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 oui. Je suis juste là. Je suis aveugle. La cartographie de l'univers, ce n'est pas ton truc peut-être ? Non, pas pour l'instant, ce n'est pas mon truc. La construction est terminée, on en profite pour faire un paquet de trucs. On construit, si possible, toutes les stations ici, stations mineures, tous en même temps. Si on décide, si on clique sur le système direct, disons, Atlantis, je clique droit directement sur la map de l'univers et je choisis construire les stations mineures. Est-ce que ça les fait tous en même temps ou c'est une à la fois ? Je ne crois pas que ça marche comme ça. Ça aurait été bien pour toi. Allez, Pokiz est dans la combo, comment ça va, Pokiz ? Salut, salut, bonsoir. Salut, Pokiz. Bonsoir, live. J'ai vu le nombre de viewers, ça fait peur, ça fait peur. Non, ils ne sont tous sur 28. Ils sont très sympathiques. Donc, pour le coup, je ne sais pas si tu vois la partie présentement. Si, j'ai dû couper le live à cause du son. Hein ? A cause du son, à cause du décalage. Tu peux laisser le live ouvert avec le son coupé au moins tu vois le chat. Oui, oui, voilà ça. Hé, Xalo, dès qu'on va se rencontrer, je vais t'envoyer un traité comment de, d'échange, d'échange de peuple. Pour avoir des hydres chez moi et que tu aies des tentaculaires chez toi. C'est bon, ça, j'aime bien l'idée. Ah, ouais. Fusionnant ces mollusques. Hum. Bon, tous mes vaisseaux font du travail, c'est beau à voir, c'est beau à voir. Allez, dernier mois et on peut faire enfin ce foutu vaisseau de colonisation. Voilà. System survey est complet. Enfin. C'est parti. C'est parti. Vaisseau de colonisation en cours de construction. Je vais tester le outjoin. Ouais, c'est ça. Je sais pas si j'ai jamais testé, mais ça me rétile. Oui, outjoin request. On accepte, confirmé. Mon dieu, un jeu de paradoxe bien fait. Ok, je vais tout télécharger. C'est une légende, c'est un mythe. En gros, on va pouvoir télécharger la sauvegarde, ouais. Est-ce que je vais devoir créer mon espèce ? C'est une bonne question. C'est ça la grande question, c'est qu'est-ce que tu vas devoir faire ? Est-ce qu'on va te filer une espèce aléatoire déjà dans la partie ? Je sais pas. Je sais pas comment ça fonctionne, ouais. Mais testons en live, on est des bêta-testeurs, paradoxe. Là, de toute façon, c'est le premier live multi qu'on fait. transfert de sauvegarde vers Pokis est terminé, voilà. Ouais, c'est possible. Je vais chercher de prendre une espèce déjà en train... Ouais, c'est des espèces qui existent déjà. Bon, j'ai pris au pif. Alors, j'ai pris quoi ? Ok, synchronisation. C'est vrai que ça fonctionne, au moins, si j'enlève la pause, ça fonctionne de ton côté, Pokis ? Ouais, c'est parfait. Ah, bon, voilà, on rejoint... Bienvenue dans la partie, Pokis, même si on ne sait pas vraiment ni où tu es ni ce que tu es. Où est-ce que je suis déjà ? C'est une bonne question. Bon, bien sûr, QWERTY. On est en train de construire plein de stations minières sur la clintesse, effectivement. Oh, je ne suis pas très loin de Xalwa. Ah, on est tous collés, c'est nickel. Ouais. Bon choix. J'aime quand on est tous collés. J'aime quand on est tous collés. Alors, je suis xénophile. Oh, moi aussi ! Spiritualiste. Ah, pas moi, plus 5% de bonheur. Waouh. Je suis xénophile, moi aussi ! Moi aussi, moi aussi ! Moi aussi, je m'aime. Québécois me demandent, Tibériane, à quand le Twitter ? Je n'aime pas les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, c'est le mal. J'ai une page Facebook, mais déjà, ça m'arrache le... comme on ne me passionne pas trop. Hey, 140 tout le monde, vous raccordes à dessus. Comment ça fait plaisir ? Comment ça fait plaisir ? Donc, il n'y a pas que le site qui en live actuellement, si vous voulez aller voir. Il y a D-Buy qui met le lien de Multi-Twitch. Merci à toi, D-Buy. C'est cool, c'est cool. C'est juste un petit coup à sa perspective, c'est possible. Allez voir où est-ce qu'il y a la Galaxie. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est quoi ce système de déplacement moisi ? Vraiment, je désactive mes natifs Steam, pour le coup. Bonsoir, chatocular. De toute façon, les gens ne le voient pas, c'est cool. Il y avait des coups d'assai. Il y avait des coups d'assai. Ça va penser que vu que ça parle d'Antaï, on attend le cosplay Sailor Moon. Mais... Non, je ne ferai pas de cosplay Sailor Moon. J'ai jamais écouté, avant Post Frontalivre, enfin, putain, c'était lent. J'ai jamais écouté de Antaï et Sailor Moon, je dois dire, par contre. Je ne sais pas ce que ça donne. Ce particulier, j'imagine, oui. Puissance militaire ? Pourquoi ma flotte militaire est là-bas, d'ailleurs ? Il était directement à la manquette. Le vaisseau de colonisation était à 30%. Putain, la vache, comment c'est long. Rencontre de Gzudra, nous avons rencontré des vaisseaux aliens dans le système Gzudra d'Etat alien. Je vais rencontrer un joueur, moi, ou il s'est pu au moins. Je dois te s'y le présente. 452. Attends, c'est un statiopar, ça ? Delta alien. 452 puissance militaire. On s'enfuit, très loin. Oh, hostile fleet qui arrive chez toi. Ce sont les calamars de l'espace. Invading hostile fleet. Qu'est-ce que tu fous ? Enfuis-toi, calamar de l'espace. Touche pas à mes trucs. C'est pas un calamar, c'est évidemment un vaisseau, ce truc-là, par exemple. Ça ne bouge pas, pour l'instant. Fais-moi pas chier, là. Bon, alors. Oh là là, pour aller chez toi, la galère que c'est, Xalo. Vest-ce que construction, fout que dalle, maintenant, parce qu'il est bloqué par le hostile fleet, donc on va aller reconstruire une station minière là-bas, je suis à côté, de toute façon. Mon dieu, je suis dégueulasse. Vest-ce que construction ? Non, mais c'est un peu le thème, de toute façon, du let's play de ce soir, on est tous un peu dégueulasse. Est-ce que t'es un mollusque, toi aussi ? Je sais pas, je sais pas, non. Dur à dire, probablement un fongu, ça va. Ouh, 452 de puissance. Mid-Arch, mid-Arch, ok, ok. Mais je pensais qu'on pouvait se déplacer librement, en fait, avec le système de... Oh, merde, comment ? Le système de déplacement, de distorsion. J'ai envie d'idée, en fait, pour être honnête. Tu peux carrément pas te déplacer... Non, tu peux pas te déplacer très loin, mais tu peux te déplacer, genre, partout, mais pas très loin. Comment je préférais le saut par trou de verre ? J'aime beaucoup, moi, c'est hyper-link, que j'aime le plus. Mais en gros, celui que j'ai choisi, moi aussi, je pense qu'on a la même chose, c'est de la merde. On a vraiment une minuscule portée. C'est de la merde, j'aime beaucoup moi. C'est effectivement du caca. Tu vas pas te faire comme ça, mais écoute. Oh non, j'ai le truc... Comment ça marche ? Oh mon Dieu. J'avais l'habitude de jouer avec le système par distorsion, et là, c'est quoi ? C'est par trou de verre, c'est ça ? Ouais, trou de verre, ouais. C'est vraiment mon système préféré, en fait. Oh mon Dieu. J'ai aucune idée, comment ça va que j'ai un trou de verre ? J'ai jamais joué. C'est simple, t'as une portée... En fait, t'as un bâtiment qui sert de créateur de trous de verre, mais en fait, tu t'en sers pas, tu le joues pas ce truc, tu le laisses dans ton système, et tu peux simplement sauter d'un système à un autre du moment que c'est dans une zone, dans une portée. Si jamais tu veux aller plus loin, il faut que t'ailles coloniser ou faire un avant-poste plus loin et que tu mettes une autre porte à trous de verre. Ah ok, je vois... Par contre, le saut se charge, par contre, une fois que c'est parti, la téléportation est instantanée quasiment, donc on est quand même sur un déplacement vraiment vraiment rapide que la distorsion à côté, c'est vraiment du cake. Voilà. Clairement. C'est vraiment le mot de ce soir, la distorsion, c'est de la merde. Pour le coup, j'aurais préféré la distorsion. bienvenue à Xero Team, merci pour ton support, ça fait plaisir. Comment je nid le jeu d'Isarina ? Écoute, ça va venir bien vite, pas de soucis, pas de soucis. Où est-ce que tu as des aliens, au fait, Xalo ? Sur l'arbeau, il y a des ennemis. L'arbeau ? L'arbeau, juste à gauche de Atlantis. On sait toujours pas redétecter avec tout ça, non ? Contact, aucun, à mon côté. Anomalie, niveau 4 encore, putain, je peux pas. Ouf, on perd de l'argent. On a intérêt à aller coloniser Fissa. On a un peu de profil maintenant, on va sur une construction. Construction Minervo. c'est là ? Non, ça, c'est tout pourri. On va aller coloniser à Eltan Stella. C'est parti. 149, oui, on a été 159 en un moment. Nouveau record, nouveau record. Je vais arrêter disant nouveau record à chaque fois qu'on augmente un viewer, tu sais. Ce soir, c'est nouveau record. On verra bien où ça nous mène. Oui. J'ai besoin d'énergie. J'ai besoin d'énergie. Ma mère pour de l'énergie. Liège, plutôt bien ses ressources. je suis 3, enfin. Il y avait sa construction pour le coup, j'ai 312 encore. Puis je pourrais commencer à faire une flotte, éventuellement. J'aime bien juste construire station Minervo partout. Tiens. mais je t'ai toujours pas trouvée. Ça s'est fait, ça s'est fait. J'ai pas scanné ta planète ? Si. Ah non, on considère que vous êtes des Epsilon Aliens. C'est dalle. Mais n'importe quoi. C'est mon sens. invading hostile fleet. Fais pas chier. Moi, c'est un petit peu trop loin de l'Atlantis pour vraiment commencer à explorer le reste. Ouais. Ah, donc à chaque fois que tu es obligé de repasser par ton système. Je crains la tech de colonisation de Tibs. Possiblement. En fait, possiblement. Peut-être qu'avec un peu de chance que ce sera la prochaine tech disponible de toute façon dans la société. C'est pas vraiment la fin du monde parce que vous voyez, j'ai tellement de trucs à construire ici présentement avec mes ressources de toute façon qu'avoir un gros, gros, genre bassin de crédit énergétique et de crédit de minéraux est une bonne chose. Les colonisations ralentissent beaucoup ça. ça me permet de faire une méga-flat de combats puis de les massacrer un peu tout le monde après. N'inclouant pas les deux autres joueurs présents humains. On va dire. Ah, d'accord. Si je veux pouvoir parler avec toi, il faut que j'enquête. Parce qu'on doit penser qu'on est des bêtas aliens puis des trucs mûches de même. C'est ça. Ouais. Si pour l'instant ton nom, ouais, c'est bêta alien, quoi. Je peux pas me permettre de rechercher encore les bêta aliens, alpha aliens, gamma aliens, beta aliens, simplement parce que ça va ralentir ma technosociété et j'ai toujours pour la connaissance. La première colonie hentai dans un autre... GG. Dans un autre monde. Colonie hentai, GG. Dans la planète de Schlurg, sérieusement. Yeah. Bon, est-ce qu'on scan une anomalie niveau 3 pour le coup ? Pourquoi pas. C'est pas le truc le plus dingue du monde, la planète Schlurg. Risks. 30%. Go. Chômage, merde, on a de la pop au chômage. Répte en scientifique va mourir. Colonisation ! Yeah ! Non ! Est-ce que j'en ai un qui vitesses de recherche plus vite pour ça ? Non. Triste. Euh... Construire, on a besoin de quoi ? Oh, c'est un truc. On va rendre notre stasioport utile je pense en faisant quelques corvettes. Des classes Duransoul ou classe Naga de Great 4. Nage de Great d'ailleurs, ça n'a même pas fonctionné renommage. Pourquoi putain ? Classe Nage de Great. Taille de vaisseau 1, point de coque, c'est exactement la même chose donc j'ai vraiment un modèle de plus pour aucune raison. Corvette, vaisseau de construction, vaisseau scientifique. J'envoie les scientifiques chez toi, Xalo, des fois qu'on arrive enfin à comprendre qui tu es et comment te parler. Ce serait bien. T'as tout compris, Capitaine Alex, les tentatules de Tibbs domineront le monde. Éventuellement, oui, domination tentaculaire. Et la galaxie. Oui, bien sûr. Mais oui. Et encore une techno débloquée, décidément, ça va extrêmement vite. Donc, nous, on va avoir du plaisir pour très très longtemps. On peut commencer à faire des corvettes un peu. Alors, comment on fait un projet spécial pour découvrir ce que vous êtes ? Recherche de l'ingénierie. Bon. Complexe d'ingénierie. Attends, on vient de terminer une recherche pour avoir tenu un arme. Non, c'est laser bleu actuellement. Capitice de stockage de miro plus 2000. Plateforme de défense ou miro. Complexe d'ingénierie. Investigation sur les alpha aliens disponibles. Mais t'es quel type d'aliens, toi, déjà ? Aucune idée. J'ai un mollusque. Possédé par Epsilon Alien. D'accord. Donc, en fait, si je veux espérer enquêter sur toi... On peut tous les faire en même temps. On peut faire une recherche sur alpha, beta, etc. Oui, mais le problème, c'est pas ça, c'est que ça ralentit. Ça stoppe ma technologie de société pour faire une recherche sur des aliens actuellement. donc on va faire une... Donc là, je fais une recherche sur toi, Xalo. Oh, j'ai trouvé du bêt... du bêtarian. C'est une ressource rare ? Ah oui, c'est la chucure violette. C'est le truc qui a l'air. C'est le vaisseau de ton dirigeant Xalo, celui en plus, ça doit venir de ton gouvernement. Ok, c'est pour créer le vaisseau de mon dirigeant. D'accord, d'accord. C'est le fait que je suis un gouvernement militaire. Ça fait du sens. Parce que pour l'instant, en termes de... Attends, non, il est plus vite, il fait plus de dégâts aussi, le vaisseau. Attends, on va le créer alors. Pourquoi pas. C'est le scientifique qui ne fait rien du tout. On pourrait tenter l'anomalie niveau 4, mais j'ai un peu peur pour ma santé. Tu vas mourir. franchement, en dessous de 40%, généralement, je ne prends pas. Enfin, au-dessus. C'est vrai que ça semble dangereux du comme ça. Je vais juste tester deux steps. Isoler le signal ou un capteur déféné. Isoler ce signal, bien sûr. Isoler ce signal. Projet minuté. Sure. Les gens, j'aimerais un nom de planète, s'il vous plaît, parce que je ne vais pas garder Schlurg, donc sur le chat, si vous voulez proposer un nom de planète. Ah, mais il y a des ennemis ici. Bon, tant pis. Annule ça, annule ça. Non, non, non. OK, toi, tu vas aller analyser le signal, peut-être, mais encore une fois, ça va ralentir ma colonisation. Donc non, on ne touche pas à ça. Floûte militaire, j'ai un Yoshi. Mark 4. Allons-y, testons-le, testons-le. Pourquoi pas? On est là pour tester, on est là pour avoir du plaisir, Mark 4, pour jouer de recherche, voilà. Mais cette construction, c'est pas important de toujours, 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 toujours les faire travailler. J'ai passé le numéro pour l'instant, presque, par contre. Hostile fleet, encore. Des pirates! Ouais, les pirates, il rend le pire. Pirate de l'espace. Oh, putain! Ils sont moins puissants, les pirates. Oh, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok. Extrêmement violent, tout ça. Second pelagic excursion. Qu'est-ce que se passe avec ça? C'est tout et où? Map. Float de combat. Anomalyse found. Special project complete. Ah, excellent! Oh! Uro Tsukidoji! Traduons notre langue. Nous vous saluons, hentai. Ensemble, nous pouvons atteindre la grandeur, hydratationneux. Bienvenue, le sma. Ce moment est historique. Voilà qui change tout. On s'est découvert! C'est fait. De toute façon, on va dans l'écran diplomatique, on va pouvoir voir les hentai. Dominium hentai. Yeah. On va pouvoir faire des échanges. Communiquer. Est-ce que je peux te proposer des trucs? Ça sert à rien de faire une ambassade sur le joueur. Euh... Je propose un accès migratoire. Un accès migratoire? Bien sûr. Ah, la migration libre des populations n'est pas autorisée par l'unicité d'Aquamarine. Ok. Vous seriez pas, genre, des fachos, non? On est un peu des fachos, oui. C'est un peu le concept. Donc, c'est logique. Ah, putain! Une attaque de pirate. Tu vas plutôt scanner l'anomalie, je pense. Recule-toi ici. Ah, t'as pas terminé ce système? Mais... Fais pas chier, alors. À l'attaque! On va les défoncer, ça va être assez vite vu. Voilà. Donc, on va avoir pas mal de production énergétique, donc c'est bien. On va vraiment pouvoir enclencher une flotte de combat extrême. Fusionne-moi ensemble, tout ça. Voilà. Pixelman est prêt au combat, là. Pixelman au rapport. On va aller à l'arbre ou massacrer ces connards. Mégane B1, comment ça va? Content de voir. Alors, première bataille de ce let's play. 213 de puissance contre 104, on devrait les éclater assez facilement. Si, ça devrait. Putain, c'est Star Wars, il y a des lasers dans tous les sens. Faites des accords de recherche, c'est possible, ça? Il faut demander à moi comment ça fonctionne, c'est trop. 189, on a perdu un vaisseau. Ils sont assez efficaces, ces enfoirés. On a mis un effet de signal provenant du cas de l'atmosphère de Marfak, à une transmission que nous avons soumise à notre logiciel de traduction. À l'écran! Oh mon dieu, c'est long ce truc! Bienvenue à Domak Easy dans la exalotée! Merci pour ton support! Alors, on a... Enfin, salutation voyageurs de l'espace, nous sommes les Datnax! La planète autour de laquelle vous tournez est toloque! Notre monde ancestral. Ouf! Ça sonne pas bien, ça. Détectez les sautes de radiation provenant de notre atmosphère. Se meurt! Oh, la planète se meurt! Notre espèce est condamnée! Nous n'avons aucun moyen de nous rendre. Hélas, notre nature corporelle nous limite en termes d'industriels et technologiques. Accepterez-vous de nous aider? Euh... Si vous nous permettez, on va vous esclaver. On a pris cher. Quand même. Oh mon dieu! C'est un peu triste. Mais bon. Malheureusement, le petit event est complètement bugué en français. Je vois même pas la moitié. Ok, oui. Ça vient d'apparaître. Oui, et vite, s'il vous plaît. Nous sommes pas très nombreux. La plupart des Datnax ont succombé au bombardement de notre planète et ceux qui ont survécu se sont retirés au plus profond de l'atmosphère. La communication avec la surface est difficile. Ici, la radiation se propage. Le temps presse. Ça sent l'arnaque. Ça sent l'arnaque, c'est l'histoire. C'est rubiel, bienvenue dans la Xero Team. Voilà. Un fauleur, c'est fou, là. Un fauleur, c'est fou, là. C'est comme ça, c'est ça, c'est un empire. Putain, c'est quoi ça fait un Fallen Empire ? C'est pas bon, hein ? Euh, non, non. Planque-toi, va quelque part. Arrête le jeu. Non, franchement, si t'es tombé sur le Fallen Empire, ben, et tends-toi de l'autre côté. Qu'est-il arrivé à votre planète ? Vous voulez qu'on transporte votre espèce tout en dière ? Pardon, mais c'est trop nous demander, mec. C'est trop nous demander. Non. On pourrait évacuer les Datnax. Je sais pas si traiter avec ce genre de personnes maintenant n'est pas un poil dangereux. Mais le problème, c'est que je suis un facho. Je veux pas, je veux pas, genre, c'est-à-dire ? Oh, mais si on peut les transformer en esclaves, ça va, c'est correct. Les transformers en esclaves, c'est correct. Vous savez que nous pouvions compter sur vous. Nous vous avions envoyé les coordonnées de notre nouvelle planète, mais vous devez nous promet de ne pas laisser vos colons revendiquer ce monde, même si la tentation est grande. D'accord. Sure. Sure. It's fine. Évacuez les Datnax. C'est quoi cette petite élève que t'as reçu ? Je sais pas si c'était super. Ouais, c'est assez spécial comme event, hein. Bon, vaisseau de construction, on fait ça, j'ai plein de ressources, j'ai rien foutu pendant trois ans à cause de tout ça. Est-ce que vous avez déjà une colonie ? Pas moi. Oui. D'ailleurs, j'ai même pas regardé, j'ai demandé dans le chat un nom pour une planète, j'ai pas eu le temps de regarder parce que je me suis battu. Donc si vous pouvez me la redonner, éventuellement, les gens. Je veux... Je veux construire ça ici. Oh, du blindage, très très bien ça. Est-ce que j'ai un scientifique niveau 3 ? Oui, je suis un scientifique. Je pense que je vais connoiser pour ma première colonie. Xunur4. Il y a des ennemis, ils flottent hostiles, 270 de puissance, quatre fois. Un total de 1000 de puissance militaire sur cette planète, elle est crevée. Je touche pas à ça. Vous allez vous évacuer tout seul, mes amis. Je vais essayer de m'étendre pour me toucher que d'autres qui se posent la question. Ça marche, Van Der Grief. Bonne proposition. Bonne suggestion de la part de Van Der Grief. C'est ça. Comment on renomme ces foutues planètes ? Comme ça. Il y a qui dans le live présentement ? C'est Tib, moi et Pocky's. Yep. Ça m'en fait du monde. Alors, qu'est-ce qu'il fout lui ? Parce qu'en 603 jours pour essayer d'évacuer c'est merde. Le problème c'est que je veux bien essayer d'évacuer les Datnax, mais si vous n'auriez pas 1000 de puissance militaire ennemis, pirates autour de vous, c'est pas vrai. Alors, mise à jour des vaisseaux. On a maintenant normalement accès au blindage d'un anocoposite. on va donc se faire blaise. Ah, ça change. D'accord, donc mettre du blindage ça change la tronche du vaisseau. Très bien, je ne savais pas. Bon appétit, Dubai, à bientôt. Bon, le vaisseau de construction. alerte à tous les postes de commande et déployer la flotte. WTF ? Plusieurs attaques de vaisseaux civils dans notre espace. Steel Claws. Qu'est-ce que vous voulez de moi, Steel Claws ? C'est où ça d'ailleurs, Steel Claws ? C'est une flotte pirate, mais où ? Voilà. Mise à jour de la flotte pour 38. Ouah, ça va. J'ai une question, est-ce que vous entendez mon second PC tourné ? Non. Vous avez une fan ou quelque chose comme ça ? Non, non, j'entends rien de particulier. Un truc vraiment brut de fond minuscule, vraiment pas très dérangeant, en fait, mais... En quoi que vous, dites si on s'en veut. Tirage vers Pharmark. Ok, 100 de puissance militaire, fais-moi pas chier. Putain, mais qu'est-ce que... c'est que c'est l'oufement de merde. C'est impressionnant, quand même. Ce sont des... C'est Songham, encore. Tous, tous, tous les leaders de ce jeu s'appellent Songham, par défaut, présentement dans ma nation. C'est vraiment drôle. Genre 6. Éventuellement, il y a des plans pour faire des méga multis à plein plein de joueurs, effectivement. Faut juste dire un petit peu plus. préparer un peu plus à la présidence. Elle les a croisés où ? C'est-à-dire Xalo ? Non, c'est-à-dire... Tu veux pas accepter comment... Xalo... J'ai pas reçu de... Non mais, tu veux pas accepter comment ça s'appelle... Un accès migratoire ? Je peux pas, non ? C'est pas une question que je peux littéralement pas accepter ? Si, si, tu peux tout à fait. C'est dans... C'est dans les politiques. Je vais les massacrer mes pirates, on est en train de politique. Notre vaisseau est complètement coincé ici, il pourra pas aller plus loin, malheureusement. Dans... Gouvernement... Politique... Migration. La liberté de déplacement sans restriction de privé, je permets uniquement à nos espèces primaires. Seules les populations de notre propre espèce peuvent migrer librement. Donc en gros, faudrait que j'accepte la migration libre ? C'est ça l'idée. Mais c'est ma population à moi que ça implique... Oui, mais en fait, comment je vais t'envoyer un échange de bons procédés ? On va le faire tous les deux. D'accord. Bien sûr. Migration libre. Ok, donc maintenant, je vais pouvoir te proposer... On va détruire une station minière, c'est conin. Je vais pouvoir te proposer ça. On fait des tests de la diplomatie, c'est complètement un petit peu le but du let's play. Bah oui, bien sûr. Voilà. Accès migratoire de chaque côté. Accès migratoire. Très bien. Alors c'est pas forcément conseillé ça, l'accès migratoire. Moi, je suis xénophile pour le coup, donc. Ouais, mais en fait, je ne sais pas comment ils vont réagir. Non, je pense que c'est juste au niveau de la diplomatie être xénophile, xénophobe. Mais sinon, cette époque, ils vont aller chez Xalo et celle de Xalo chez toi. Et donc, ça peut être gênant au niveau du développement. Clip. Je ne sais pas, on va voir. Non, on a explosé des pirates sans perte de corvette. Ils ont massacré complètement. C'est parfait. Il y a des débris maintenant à analyser. scientifique, tu pourrais rien de toute façon. Analyse et débris. Voilà. Et si on va sur les vaisseaux de construction, on va gérer un peu tout ça en même temps. 159 maintenant. Ça, c'est un peu trop risqué. Un peu loin de nos trucs. Ce n'est plus que des trucs de recherche. Il y a des minéraux ici sur Marfak. Ah, c'est la galère. Mais... Construction complete. Voilà. Votre réparé. Il y a moyen que je pop chez Xalo en faisant ça. Ça peut être marrant. Et... Chauvage. J'ai une corvette supplémentaire pour aller exploser ces connards à l'ouest. Euh... L'amour, c'est l'amitié mise en musique. Ouais, les deux de ma chaîne, le problème, c'est que je ne peux pas les virer de chez eux actuellement, Capitaine Alex. Ils ont trop de protection. En fait, ce n'est pas eux qui ont des protections, mais il y a trop d'ennemis sur la map. Ils ont littéralement pour 1000 de puissance militaire, de flotte ennemie. Donc, c'est un peu du suicide actuellement. Malheureusement. C'est la folie furieuse un peu... Comment... Le nombre de pirates partout dans cette... Dans cette galacique. Non, tu n'as pas de chance. Il faudrait que tu trouves leur base aux pirates. Je ne sais pas comment tu la trouves. Moi, je suis tombé dessus en me baladant comme ça. Non, c'est des gros bâtiments qui font beaucoup de dégâts. J'ai trouvé leur base tantôt. Puis, ouais. C'est un station par... Ouais, non, mais les pirates sont roulous parce qu'ils peuvent rentrer dans nos frontières. Ils s'en moquent des frontières. Ah, tu mets des minérailles pour les vaisseaux de colo ? Ouais, ouais, ouais. Mais notre façon de recherche n'est pas si près d'être terminée. On en a encore 39 mois. Mes vaisseaux se traînent, c'est une catastrophe. Est-ce que j'ai quelque chose de scientifique à faire ? J'ai un... Un dialyser, je vais essayer de continuer de leur susurrer des mots doux. Oui. Susurrer des mots doux. Tiens, on voit tes frontières maintenant. Dominium. Frontières grises. C'est très poulpeux ton signe, effectivement. Oui, c'est très poulpeux. Ouais, Pierre, on est bien multi. Bon, par contre, j'ai une Nia à côté de moi. Non, attendez, c'est des avant-postes. Ça, c'est pas des planètes. 1, 2, 3, 4. Donc, elle a soit 4 planètes ou soit 4 avant-postes. Et dans les deux cas, c'est juste énorme. Bonjour. Établir une ambassade. Échangez vos cartes, c'était là, bonne idée. Pourquoi pas. Débloquer la diplomatie xéno pour former une fédération. Très très bon, ça. J'ai absolument pas comment faire pour partager nos cartes, c'est là, par contre. Un accord commercial ? Oui, dans un accord commercial, il n'y a pas. Attends. Information, carte des étoiles. C'est ça, oui. C'est quoi ça ? Alors, information, carte des étoiles. Longueur de l'accord known en année. D'accord. Incoming transmission. Incoming transmission. Premier de géo, le jeu réaliste a un total de 3.6 gig. Ouais, c'est ça. 3.6 gig. Actuellement. Ah, mais voilà. On peut pas avoir une vision de ce qui se passe chez toi ? Tu peux envoyer du tout. Ah, voilà. Information. Mais ce de construction, nous avons analysé des librais, plein de recherches. C'est cool. Si je te propose ça, est-ce qu'il y a moyen qu'on voie un petit peu ce qui se passe chacun chez l'autre ? Qu'est-ce que c'est que cette proposition ? Lien de capteur actif. Oui, voilà. Adjoin request le marteau. Du coup, voilà, je vois ce qui se passe chez Xalo. Salut, Xalo. Je sais pas c'est qui le marteau, mais non, désolé, le marteau. C'est effectivement captivant. Ah, vraiment ? Ben oui, on voit là. La petite bialo. C'est bien, c'est bien. Elle est là. Ça m'affiche en jaune ce que tu as construit comme... Et probablement... Roscan, pourquoi pas ? Ouais, c'est très très bien ça. Tiens, tous les deux faites ça. Tous les deux. Voilà. Est-ce qu'on a une mission maintenant ? Je peux utiliser mon scientifique pour cela ? Les retraits que c'est impossible. Je pourrais analyser des aliens quand j'ai retourné ma réalisation. Pour download Stellaris, je sais pas exactement combien de gigas il faut. J'ai pas noté. C'est pas 4 gigas ? Quelque chose comme ça ? C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Franchement, je sais plus. Alors ici, on a 178 de pirates. On va aller les défoncer à leur vitesse grand V. Ouais. C'est moi aussi, je vais les faire exposer des pirates d'ailleurs. Je suis. On attend notre dernière corvette et on envoie ça. C'est vrai qu'il y a une corvette avec tout ça, non ? Non. Un nouvel recherche, encore. Les cranks sont dégradés au point que les datraques ne peuvent plus le sauver. Oh. Les datraques n'existent plus, les pauvres. Tant pis pour eux. Bon, 264, ça devrait suffire. Allez. On va aller péter quelques dents. On va aller scanner l'arbot quand j'aurai massacré ces connards. Je vais attendre un petit vaisseau de plus par contre. Je suis complètement bloqué. En fait, ce jeu, c'est U4 dans l'espace. Oui, 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 oui. Si on veut, ouais. Ouais, c'est complètement ça. Il y a beaucoup de mécanismes qui sont pareils, genre la vassalisation, la diplomatie, etc. C'est U4. avec un petit peu de Siké 2 avec les traits. Nous n'aurons pas les moyens de déblayer cette case. Moi, je suis paumé, moi. Moi aussi, ça m'a ruiné construire un vaisseau de colonisation. C'est un peu un mix entre un 4x classique et une grande stratégie. sans compter la modabilité qui va être juste énorme. Oui, aussi. Le fait que c'est plus vaste permet des modes plus intéressants aussi. Le fait que le genre, c'est pas limité à un concept historique et tout. Deuxième bataille stellaire. Cette fois, j'espère ne pas perdre deux corvettes. Parce que c'est bien, mais ça coûte cher. C'est un peu ridicule ce qu'il faut pour le faire tourner. Moi, ça va super bien, pourtant. C'est vrai, c'est vraiment, vraiment fluide. Je n'ai pas un PC de ouf non plus. Il faut moins d'un giga de RAM pour le faire tourner. Enfin, genre... Non, il n'est pas gourmand. Il est deux à trois fois moins gourmand que EU4. J'ai fait un test et c'est ça, quoi. Le problème avec EU4, c'est que tout est... Oui, tout consomme. Il y a tellement de...